Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, je vais vous présenter aujourd'hui un pick-up, un pick-up GMC de 1970. Celui-ci est équipé d'un moteur V8, c'est un big block, c'est un 400 cubic inch. Et voilà, alors ce qu'on a devant nous est un très joli pick-up dont la restauration finalement n'a pas été terminé. Et ce qui explique aussi son prix, son prix relativement intéressant. Alors j'explique, le pick-up a été repeint et il a été repeint d'une très belle couleur. C'est une jolie peinture, elle est légèrement métallisée. Je ne sais pas si elle est exactement similaire à celle d'origine mais elle n'en est pas loin. Mais en tout cas elle présente très bien. Ils ont même étendu, je pense même qu'il a été repeint moteur déposé. Je sais que le moteur a été refait. Est-ce qu'il a été refait au moment de la dépose et donc ils en auraient profité pour peindre le compartiment moteur. Mais c'est joli, c'est bien fait. On voit les intérieurs d'elle qui sont très 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 beaux, très très neuves. Le pare-feu, la paroi arrière qui est aussi repeinte, qui est comme neuve. Et même le dessous du capot est magnifique. Les charnières, tout est très 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 beau. Le radiateur m'a l'air aussi quasi neuf, il a probablement été remplacé. Et donc voilà, on a le V8. Le monstre V8, le carburateur a été remplacé, celui d'origine, par un Edelbrock. Voilà, c'est un pick-up qui est équipé de freinage assisté, mais de frein à tambour, à l'avant et à l'arrière. Et il est aussi équipé de la direction assistée. Voilà, alors, et on voit là-bas derrière un allumage électronique aussi qui n'est pas d'origine. Voilà, l'intérieur, lui, est très 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 décent, très propre. Une banquette qui n'est pas neuve, mais qui n'est pas, il n'y a aucun accro, aucune déchirure. On va ouvrir. De toute évidence, le volant, lui, est d'origine, il est en très bon état. Ce qui n'est pas d'origine, ce qui est neuf, c'est ça, c'est les compteurs, l'ensemble ici. C'est neuf, donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il indique 46 miles. Donc, il a été remis à zéro, toute évidence. Alors, voilà, il est aussi équipé d'un compte-tour qui fonctionne. L'autoradio, lui, est manquant. Voilà, donc, je vais commencer un petit peu à énumérer ce qu'il reste à faire sur ce pick-up pour le compléter, pour le finir complètement. Je viens d'en parler l'autoradio, toute évidence, qui est absent. De même, absent la boîte à gants, l'intérieur. Donc là, on a une porte, une trappe qui s'ouvre, mais rien derrière. Donc, une boîte à gants. Donc, ça, c'est bon, c'est pas grand-chose. C'est un bout de carton qui est très, très peu cher, mais qui reste à être installé. J'ai remarqué qu'au niveau des compteurs et des voyants, la jauge d'essence ne fonctionnait pas. Donc, probablement, puisque ceci est neuf, j'en déduis que la jauge, la sending unit dans le réservoir est soit débranchée, absente ou en panne. Donc, voilà, problème à revoir. Et j'ai l'impression que la pression d'huile, la jauge de pression d'huile, ne fonctionne pas parce que quand on la met en marche, elle va se coller immédiatement sur le hache, tout à fait à droite, d'une manière, à mon avis, anormale. Donc, bon, c'est pas grand-chose aussi. Il y a simplement la sending unit aussi au niveau de l'autre côté, du voyant, du fil de pression d'huile. C'est certainement à revoir. Ce qui ne me semble pas fonctionner aussi, ce sont les commandes de chauffage. Peut-être, celle-ci fonctionne, elle a l'air d'ouvrir et de fermer la trappe, donc ça va. Je ne sais pas, ce n'est pas franc, on sent une espèce de jeu ici. Ça accroche là, et puis là, j'ai entendu, disons, la ventilation, mais je n'ai pu la sentir nulle part. Surtout que, voilà, ici, on est en def, donc ça veut dire quoi déjà, j'ai oublié. Ouf, defrost, defrost, donc ça, c'est le désembuage du pare-brise. Donc, normalement, ici, il est fermé, là, il est ouvert, il devrait laisser passer l'air vers les diffuseurs en bas du pare-brise. Je ne pense pas qu'il fasse. Bref, à revoir, ça pareil, donc ça, c'est la vitesse de ventilateur. Et ça, c'est le chauffage, chaud, froid. Je n'ai pas senti de chauffage, mais encore une fois, il fait 95 degrés Fahrenheit ici, il fait 35 degrés. À mon avis, qu'il y ait du chauffage ou pas, on ne le sent pas, tout simplement. Mais j'ai envie de dire qu'il est à revoir aussi. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur et de ce qui ne fonctionne pas, ou de ce qui est à faire extérieurement, on le sait, puisque là, c'est franchement visuel, il manque le pare-choc arrière, voilà, pare-choc et en même temps le support de plaque, puisque normalement, elle n'est pas là, quoi, donc à ajouter. Qu'est-ce qu'il manque aussi, j'ai vu, on a la petite trappe ici sur le côté, ça a été nettoyé, repeint, c'est très très beau. Je n'ai pas vu, il n'y a pas de trou de roue, c'est bien conservé, c'est bien refait. Elle se ferme, mais là, il manque la petite serrure pour la fermer à la clé, quoi. Donc ça, ça fonctionne, mais il faut y ajouter le petit loquet avec la clé, quoi. Et voilà, est-ce qu'il manque aussi une antenne ? Voilà, il faudra ajouter une antenne ici, on voit le trou. Au niveau moteur, j'ai oublié de dire qu'il fonctionne très très bien, il répond très bien, il pousse fort, ça déménage. En revanche, le ralenti est trop trop élevé. Donc aussi, un peu de mise à, comment on dit, un réglage, un réglage carburateur certainement, quoi, à voir ici. Sinon, voilà, ce feu, j'ai remarqué qu'un feu avant droit ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Alors la peinture, oui, est belle, je le disais, mais c'est pas non plus une peinture à 10 000 dollars. On le voit tout simplement par, ben voilà, on voit qu'ici le joint a été masqué, non déposé, mais masqué, et mal par endroit. Donc ça, c'est un indicateur qu'on a une peinture qui est très très décente, néanmoins, mais qui n'est pas non plus, qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. Bon, comme ça, comme on le voit souvent. Voilà, et puis un masquage un peu, un peu, un peu pauvre à certains endroits. Voilà, sinon, ils ont bien pris soin de remplacer toutes les, toutes les, les lèche-vitres, là, les feutrines, là aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Et puis, j'imagine que, oui, bien sûr, même le, voilà, le weather stripping, les, le, 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 les caoutchouc d'étanchéité, là, sont neufs, ont été remplacés. Voilà, que dire, que dire, j'ai pris des photos du dessous, ça m'a l'air, ça m'a l'air sain, ça m'a l'air propre. Au niveau conduite, donc je l'ai dit, bonne puissance, il marche bien, sans aucun doute. Donc, la direction assistée est agréable, il ne tire pas, ni à droite, ni à gauche, ni non plus au freinage. Le freinage, il est, je dirais, adéquat, il est, voilà, on n'a pas besoin de monter sur la pédale, puisqu'il y a l'assistance, quand même, qui fonctionne bien. Mais on n'a pas non plus de frein à disque, et pour un engin aussi lourd, les tambours, je le dis, sont adéquats, disons qu'on s'arrête. Mais, je préférerais des disques, tout est évident, mais voilà, ceci dit, ça, il freine, il freine, sans problème, du tout. Transmission, aucun, rien à signaler, les vitesses passent, bon, on ne le sent même pas, finalement, donc c'est bon signe, preuve que ça fonctionne bien. Il a un très joli son, une double ligne d'échappement. Voilà, il a une belle gueule, hein, ce pick-up. Voilà, je pense vraiment avoir tout dit, ou au moins l'essentiel. Le pare-brise est en très bon état, il me semble avoir noté... Ah ouais, je me demande s'il n'a pas pris la grêle. Il y a vraiment des tout petits, des petits points, des petits pots ici, mais qui font un millimètre, je ne sais pas si on les voit, il est juste sous mon ongle ici. Voilà, comme ça, ce serait mieux. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, c'est bizarre. J'envoie un autre là-bas. Tout petit, tout petit, hein. C'est bizarre parce qu'il a l'air beau, il a l'air beau ce pare-brise, donc je ne sais pas. Il a peut-être pris une pluie de petits graviers, de petits gravillons, mais... Ouais... Tout petit, il faut vraiment mettre le nez dessus, hein. Dans tous les cas, quand on conduit, on ne les voit pas du tout, hein. C'est vraiment pas une gêne du tout, du tout. Voilà, donc encore une fois, pour résumer, il est offert à 7.988. C'est vraiment pas cher pour un pick-up de cette génération, puisque le même pick-up terminé, entièrement terminé, serait facilement affiché à 12.500. Donc, il y a quand même une bonne marge, et ce pick-up, entre les mains de quelqu'un qui est prêt à faire un peu de... Qui est prêt à en faire la finition, hein, les dernières touches, ça peut... Voilà, merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Au revoir.